Bonjour à tous, c'est Charlize, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit tuto farming. On va parler du GB10. Alors, le GB10, moi je le farm en free-to-play, bien sûr, avec des monstres, une équipe full farmable. Le GB10, qu'est-ce que c'est ? Le GB10, c'est donc le dixième étage du géant antique dans le donjon de Kairos et c'est ce qui va vous permettre de récupérer un certain nombre de ruines, la meilleure qualité de ruines possible à cet emplacement. Hop, infos du ordre d'objets, voilà. Et voilà, vous allez pouvoir récupérer des sets de ruines, des espoirs, énergie, fatale, lame rapide, au dixième étage, ainsi que, bon, voilà, un morceau de ruines, des symboles de craft, etc. Vous avez aussi des vélins connus, des vélins mystiques, des arsènes de mode niveau 20 ou 25, des pierres de métamorphose, des pierres d'infocations. A l'étage 10, vous ne pouvez pas récupérer que des runes, 5 étoiles ou 6 étoiles, très intéressant, avec, en qualité minimum, rare, donc des runes bleues ou légendaires, des runes oranges. Le dragon 10, pour voir ce que vous allez affronter. Donc sa première attaque. Attaque tous les ennemis en provoquant un éboulement avec une chance fixe de les étourdir pendant un tour. Votre team va passer quelques temps étourde. Si vos monstres sont rapides, ou mieux, s'ils ont des runes violentes, ils vont pouvoir assez rapidement rejouer et outrepasser cet éboulement. Grand tremblement de terre provoque un tremblement de terre, inflique de grands dégâts sur tous les ennemis, réduit leur vitesse d'attaque pendant trois tours. Ça, ça va être problématique. Le géant est assez lent. Donc vous allez runer vos monstres de façon assez rapide pour pouvoir attaquer plusieurs fois, mettre beaucoup de dots, beaucoup d'effets d'ocytes, etc. pour amoindrir les coups qu'il va vous donner. Mais si vous êtes slow avec cette attaque, ça va vous poser problème. Donc il vous faudra un cleanser, obligatoirement. Ensuite, son passif, et là ça vous pose le plus gros problème de ce monstre, contre-attaque l'ennemi immédiatement après la septième attaque. C'est une grosse attaque massive sur un mob, celui qui fera le septième coup. Bien sûr, une fois que le septième coup est lancé, on repart à zéro, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à chaque fois, vous prendrez un gros dégât. Il y a deux cristaux, comme toujours. Il y en a un qui va augmenter l'attaque du boss, donc il va vous falloir un stripper pour retirer ce bonus. Et il y en a un autre qui va affaiblir la défense de tous les ennemis pendant le tour. Vous, bien sûr. Donc, encore une fois, il vous faudra un cleanser. A la fois pour le slow, et à la fois pour ce breakdash. Alors, moi la team que j'utilise, c'est celle-ci. J'utilise Sigmarus, avec son leader, qui augmente les points de vie dans les donjons de 44%, qui est supérieur au leader de Durumos. J'utilise Verumos, à la fois pour le cleanse, et pour les dots. Il fait beaucoup de dots sur son skill 1. Comme moi, il est en violente, il va rejouer souvent, il va faire souvent skill 1, il va placer pas mal de dots sur le géant. Le géant étant lent, les dots vont avoir tendance à s'accumuler assez vite, et lorsque viendra son tour de jouer, il va prendre d'un seul coup masse dégâts. Pour Verumos, on va également utiliser son AoE, qui stun, qui assomme les ennemis pour les vagues. Ça va être très intéressant de bloquer les cristaux, d'assommer les petits golems, qui pourraient vous geler. Beladeon, lui, va vous servir en tant que Baric Def, très intéressant sur le géant. Il va vous servir en tant que stripper, vous en avez besoin pour enlever le boost d'attaque. Il va également vous servir pour son petit soin, qui va vous permettre de faire face à ce 7ème coup, à ces massifs. Le 7ème coup lancé va appliquer gros dégâts sur un monstre. Avec Beladeon, vous allez temporiser ses dégâts en remontant la vie de tout le monde. De plus, le boost ATB qui va avec ce soin, est très intéressant. J'utilise ensuite Bernard, lui aussi très utile. Il a un break attaque et un break def sur le skill 2. C'est très intéressant contre le géant, qui a une grosse défense. Et pour contrebalancer le boost ATB, si jamais Beladeon n'a pas réussi à strip, vous arriverez qu'attaque, ce sera pas mal. Et également, vous avez le boost vitesse, qui contrebalancera le slow que le géant met, ainsi qu'un booster ATB pour remonter vite la barre d'attaque de vos monstres. C'est parfait. Et enfin, Shannon, un petit 2 étoile natif, qui est absolument génialissime en géant, puisque sur son skill 1, elle va poser l'effet de glancing, qui va rendre les coups du géant beaucoup plus faible. Sur son skill 2, et bien, slow tout le monde. Comme elle est ruinée en despair, elle aura aussi une chance d'assommer les vagues. Très intéressant également. Et enfin, son petit skill 3, un boost ATB et un boost def de 3 tours. C'est pas négligeable, c'est même un pk. Sigmarus, lui, va servir à faire des dégâts massifs, à accélérer un petit peu le run, à passer des vagues vite grâce à son AOE. Le break attaque qui vaudra sur son skill 3 est aussi très intéressant. Il va gêner le géant, et si jamais vous avez la chance de le poser sur des cristaux, avec les cristaux qui survivent, bien sûr, vous subirez beaucoup moins de dégâts contre les vagues. C'est très utile. Pour les stats, alors, hop, voilà, il faut que je l'en mette, voilà. Mon Sigmarus, je l'ai ruiné en Fatale Énergie. Cette rune énergie que vous avez là, c'est l'une de mes rares dégâts de 6 étoiles, j'ai donc choisi de la mettre dessus. Il est en Attaque, dégâts de 6 étoiles, dégâts de 6 étoiles, dégâts de 6 étoiles, de 82%, c'est pas négligeable. Avec 173% de dégâts critiques, il donne des grosses claques. C'est 2800 points d'attaque, ils sont pas non plus étrangers, bien sûr. Veromos, j'ai ruiné Veromos, voilà. Bon, violente focus. Alors, ces runes violentes, je les ai placées dessus, je les ai obtenues par le crafting, par le shop, et aussi, il y a eu un événement il y a pas longtemps qui me permettait avec une forge légendaire dedans, qui me permettait de faire 10 runes. J'ai choisi de faire 10 runes légendaires, enfin, 10 runes violentes. Ça m'a été très très utile, j'en ai eu 2, 10 excellentes que j'ai gardées il y a pas longtemps, j'ai chopé cette rune là au shop, qui est juste un super, une rune violente, légendaire, en speed, super cool, avec taux critique, points de vie, attaque, précision, tout en pourcentage, et dégâts crit, en nié, etc. Je t'ai refait. Les procs ont donné précision et points de vie, bon bah c'est parfait pour un V-Rombo, je veux qu'il soit tanky, on veut qu'il puisse poser ses dots et assommer, je suis royal. Il est sinon en vitesse donc PV, PV, dont une rune 6 étoiles, très content. Donc voilà, à peu près, ça lui fait 26 000 points de vie, 183 de speed et 74 de précision, je l'aime beaucoup mon V-Rombo, s'il est très bien commun. Je pense pas le bouger avant un bout de temps. Mon Beladéon, pareil, des runes violentes craftées, trouvées au shop ou récupérées à la forge légendaire, donc j'étais vraiment content là-dessus, j'en ai aussi une en World Boss. Pas négliger les runes World Boss, ça peut vous faire de belles surprises des fois. Normalement, Beladéon et Veromoss, à ce niveau-là du jeu, quand vous allez faire vos premiers runs de G10, ils seront en Swift. C'est pas un problème. Si vous êtes en Swift et que vous avez 190 de vitesse, vous avez un bon Beladéon, vous avez un bon Veromoss, d'accord ? Le jeu de les passer en violente va me permettre de poser plus souvent des dods, va faire revenir le saut un peu plus vite. C'est génial pour eux, bien sûr, mais c'est pas essentiel. Il vaut mieux un bon runage Swift qu'un mauvais runage violente. J'ai réussi à faire des runages violentes correctes, mais c'était pas mes premiers runages. Mes premiers runages, bon ben là, il était en Swift et c'était très bien. Donc, pareil, vitesse, point de vie, point de vie. Avec 25 000 points de vie à peu près, 182 speed et 63% de précision, c'est suffisant pour farmer GB10. Mon Bernard. Alors, Bernard, son runage, il a pas beaucoup bougé depuis la première fois où j'ai fait du géant. C'est pas bien. sa vitesse, elle est clairement trop basse. 133 de speed, c'est pas du tout, 233 de speed, c'est pas du tout assez pour un bon Bernard. C'est suffisant pour GB10. C'est d'ailleurs ce que vous devrez obtenir avec les runes scénario, voir si vous avez crafter peut-être quelques runes de vitesse. Mais c'est loin d'être un bon Bernard. C'est suffisant pour GB10, mais bon, il faut que je change ça. Donc, il est en vitesse, en plus, si vous voyez, il est même pas maxé. Vitesse, point de vie, précision. Pourquoi précision ici ? Parce que j'avais c'est 10 de speed sur cette rune-là, que Bernard gagne un petit peu à avoir de la précision pour son skip 2. C'est intéressant pour être sûr de poser le break-def le break-attack, mais c'est vraiment pas ce qu'on va chercher. Il a donc 233 de speed, un peu moins de 60% de précision et 19 000 pour un vie. C'est suffisant. C'est pas optimal, c'est pas un bon Bernard, mais c'est suffisant pour GB10. Et enfin, Shannon. Shannon, c'est donc le monstre que vous allez avoir le plus de mal à ruiner. Pourquoi ? Parce qu'il vous faut du Desper. Desper, vous pouvez l'obtenir qu'en géant. Donc soit vous craftez des runes Desper pour Val Shannon, soit vous formez des étages intermédiaires de géants, l'étage 7 par exemple, avant d'attaquer l'étage 10. Personnellement, j'ai pas perdu trop de temps, j'ai crafté, j'ai cherché un petit peu des runes Desper au shop, histoire d'œuf, et j'ai eu de la chance, j'ai pu avoir cette rune vitesse, une rune point de vie et une rune précision. Encore une fois, Shannon a besoin de préciser, elle, pour poser le glancing et le slow. Elle, c'est important. Voilà, elle a 17 000 points de vie et 180 en richesse à 2 speed, 73 points de précision. Le principal souci que vous allez rencontrer avec Shannon, c'est que c'est un 2-étoile natif. Elle n'a que 7 000 points de vie. 7 000 points de vie, si vous lui en mettez pas beaucoup en rune 4 et idéalement en rune 6, vous allez avoir du mal à avoir une Shannon résistante. Shannon va vite mourir pour les premières runes comme zé. C'est problématique parce qu'elle est vraiment essentielle. Le stun de zone est cool, le slow de zone est très important, le buff attaque, le buff défense c'est génial et le glancing sur le géant ça peut sauver la vie sur les grosses Aoe ou alors sur la claque qui lance après avoir duré son 7ème coup. C'était le problème que j'avais. Je vois beaucoup de Shannon 35 bien runés qui font des GB10 très correct. Moi, comme j'avais une mauvaise rune, j'ai vraiment eu besoin de la passer 40. C'est un peu du gâchis. Shannon au niveau 35 devrait suffire pour GB10. J'avais pas trop le choix, je l'ai passé 40. Alors, pour le GB10, les stats minimales c'est 18 000 points de vie, à peu près entre 15 000 et 18 000 points de vie avec 180, 190 de speed et 60% de précision sur tous les mobs qui ont besoin de précision. Je suis largement au-dessus de ces stats. j'ai déjà fait pas mal de runs de GB10, j'ai donc pu utiliser les runs que j'ai lootées pour re-runer cette team. Au début, j'avais quelque chose comme 83% de win rate, c'était vraiment pas les classes. Là, sur les 1000 runs que j'ai record, vous avez la vidéo juste après, je suis à 99,2% win rate. sur 1000 runs, j'ai fait 8 looses avec une éthique comme ça, avec les stats que j'ai qui outrepassent largement les minibos, il n'y a pas de soucis, ça passe crème. Et je fais à peu près 2 minutes 30. Alors, on est parti, on va voir ce que ça donne. je fasse un 9ème lose en record, ce serait dommage. Donc voilà, vous voyez, Sigmarus, il a quasiment latté la vague d'un coup, c'est un bonheur, c'est un véritable bonheur. Shannon et Veromo se chargent de tout stun, parfait, je prends pas les dégâts des cristaux. En plus, ça empêche au golem de freeze ma team, parfait. C'est souvent ce qui peut poser problème, face au boss, au mid boss, le petit golem intermédiaire que voici, j'ai parfois un petit souci, je crois que c'est là que viennent 2-0, c'est quasiment la même chose, c'est perma-freeze sur tout le monde, et les Sigmarus par exemple meurent, je commence à prendre quelques dégâts et tout, et voilà, si je suis freeze tout le temps, le cleanse de Veromo n'enlevant pas les effets d'incapacité, j'ai des gros soucis là-dessus. C'est rare maintenant, avec les stats que j'ai, c'est très très rare que de me faire faire ma freeze me fasse perdre le run, mais ça arrive, combien, vous voyez, Sigmarus, mine de rien, il a pris quelques dégâts. Voilà, dernière vague. un avantage à mettre Beladeon, c'est comme il est light, il va poser les barriques def, il va attaquer les cristaux, et pas prioritairement les golems, par exemple, Shannon et Bernard vont attaquer les golems, qui sont des éléments hauts, alors que Shannon et Bernard sont des éléments hauts, donc c'est avec leur cible prioritaire. Personnellement, je préfère tuer les cristaux avant, c'est eux qui me font les dégâts massifs. Donc, je suis assez content d'avoir Beladeon et Véromos, parce que, de par leurs attributs différents, ils vont, ils vont aller taper les cristaux, c'est pas plus mal de se débarrasser. Vous voyez que la Véromos s'enlève le break def, tu plus ou moins la brille, le 7ème coup, pas fait si mal que ça, le géant, il est plein de dots, plein d'effets nocifs, ça passe crème, hop, l'avantage du skill 3 de Sigmarus, c'est qu'il tape en fonction de l'HP de l'Urcer, très utile sur le géant, qui a beaucoup de pompis, ça lui enlève beaucoup d'un coup. Voilà, le géant est tombé, on a fait 2 minutes 15, c'est pas dégueu, c'est une bonne team, je suis assez content. Hop, symbole de transcendant, super. Enfin, voilà, diverses alternatives pour ces teams. Si vous n'avez pas fait la fusion de Sigmarus, vous pouvez utiliser un U-Corp, il y a Akamamir qui fait bien le boulot, très sympa pour passer les vagues, il pose des d'autres, ce sont ce qu'il a un, donc il va faire pas mal de dégâts comme Veromos sur le géant. Vous avez, vous pouvez mettre un support qui rendra la team plus safe, si vous voulez un petit peu de stats. Je pense à Chazune, à un maître des dévants, c'est très pratique. En plus, le maître des dévants va stun les vagues, vous allez être plus safe. Vous pouvez mettre un énorme poseur de dode comme Orochi, voir si vous n'avez pas eu la chance de farmer Orochi, comme moi par exemple, je ne pourrais pas l'avoir, vous pourriez mettre le petit Walter. Walter, qu'est-ce que c'est ? Walter, c'est le Viking Vent, si vous regardez, pardon, voilà, son skill 3, lance 5 H aléatoirement, chaque H possède 30% de chance d'affliger des dégâts continués pendant 3 tours. C'est très sympa. S'il va avoir le même principe que le skill 3 de Orochi, Orochi va balancer tous ses shurikens, ça va mettre plein d'autres sur le géant, le géant va tomber, dès que son tour arrivera, il va perdre un bon quart, voire un bon tiers de sa vie. Et ici, avec le tiers de H, vous avez à peu près les mêmes shurikens. C'est le Orochi du pauvre. Je l'avais monté dans cette optique, au final, Sigmarus fait très bien le boulot et je n'en ai pas eu besoin. Vous pourriez mettre Michel, pour un peu plus de support, un bon healer de groupe. qui, en plus, comme on a tendance parfois à le runé en attaque, fait des bons dégâts. Voilà différentes alternatives. J'ai connu Théomar, c'est tout. Il y a moyen de faire des bonnes grosses teams assez rapides et suffisamment safe pour tuer le géant assez vite sans trop trop se fatiguer. Le géant, ça reste la première étape de votre famille de PvE, je crois que vous l'avez. Vous formez les bonnes runes qui vont bien pendant 2-3 mois, vous faites des milliers de runes et vous serez rase pour la suite. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez enchaîner sur la vidéo le résultat des millier runs pour voir à peu près ce que vous aurez peut-être la chance de looter en farmant le GV10. Passez une bonne journée et à la prochaine vidéo. Salut !